Aujourd'hui c'est un jour nouveau, un jour de juin, nous célébrons vraiment la fête des mamans et je vous souhaite une très bonne fête des mamans. Avec tous les témoignages qu'on a eus tout à l'heure, moi-même qui étais là en train de consoler, je pleurais. Amen. Et vraiment que le Seigneur bénisse les mamans, que le Seigneur bénisse les mamans de cette assemblée, que le Seigneur vous récompense. Amen. Le travail que vous faites ne sera jamais en vain. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, comme c'est la journée des mamans, je vais continuer aussi à parler des mamans. Les hommes, vous avez vraiment de pardonner. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous écouter la parole dans la prière. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de parole, Seigneur, que nous allons partager. Nous prions que tu viennes ce matin nous visiter. Nous prions, ô Dieu de gloire, comme nous l'avions déclaré ce matin, que notre statut est en train de changer. Amen. Tu nous amènes ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire, à un niveau plus élevé, à une dimension plus élevée. C'est une assurance que nous avons ce matin. Nous prions, ô Dieu de gloire, que ton esprit puisse nous conduire ce matin. Seigneur, aide-moi ce matin à être soumise à ton esprit sain. Ouvre mes entendements afin que je puisse écouter, Seigneur, ce que tu as à me dire ce matin. Aide-moi, esprit du Dieu de gloire. Sans toi, je ne pourrais rien perdre. C'est pourquoi je m'abandonne complètement, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses ce matin. Je te bénis, je te donne toute la gloire. Ô mon merveilleux, Jésus, tu as emplié. Amen. À clare-moi, c'est-à-dire. Amen. Sans plus tarder, nous allons rapidement aller dans le livre d'Exode, Exode 1. Alléluia. Ce matin, je vais parler de deux femmes qui ont marqué l'histoire de leur existence, qui ont vraiment agi selon la volonté de Dieu. Et vraiment, je prie que l'exemple, l'expérience de ces femmes puissent nous parler ce matin, afin que nous aussi, nous puissions faire comme ces femmes. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai intitulé mon message, La femme qui craint Dieu. Alléluia. La femme qui craint Dieu. Exode 1, à partir du verset 15. La Bible déclare, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, « Nommez-lui, Chipra et l'autre, Poua. » Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une femme, une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages femmes craignaient Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. « Elles laissaient vivre les enfants. » Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi et avez-vous laissé vivre les enfants ? » Les sages femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. » Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Si nous remontons un peu dans le livre de Génès à Exode, nous verrons vraiment les rois pharaons, parce qu'on parle de pharaons ici, et nous savons qu'il y a un autre pharaon avant ce pharaon. Pharaon qui a vraiment installé Joseph et a fait du bien à Joseph, et ce pharaon qui est l'oppresseur, qui veut vraiment faire du mal aux Israélites. Amen. Alléluia. Nous voyons un peu que le premier pharaon, au fait, c'est lui qui a accueilli Joseph auprès de lui, et on a fait de lui son premier ministre, et qui installe aussi les Hébreux. Le deuxième pharaon, c'est l'oppresseur. Et ce pharaon dont nous parlons maintenant, qui a donné cet ordre aux sages femmes de tuer les nouveaux-nés, c'est le pharaon d'Égypte. Amen. Et ce dernier, il est seul celui qui s'oppose à Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu. Celui qui veut vraiment faire sa propre volonté, et non la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous lisons un peu le verset 15 à 16, la Bible dit que le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Nous voyons l'ordre que le roi d'Égypte a donné à ces sages femmes de pouvoir tuer ses enfants. Un ordre criminel. Alléluia. Qui ne glorifie même pas Dieu. Un ordre. En d'autres termes, pharaon est en train de demander, de faire une demande incroyable auprès des sages femmes des Hébreux pour commettre un acte abominable contre les nourrissons. Amen. Mais les sages femmes, ces mêmes sages femmes, font partir du peuple des Hébreux, c'est-à-dire les Israélites, qui sont en esclavage en Égypte. Amen. Et donc ces sages femmes sont en fait soumises à l'autorité de pharaon. En d'autres termes, si ces femmes, ces sages femmes, désobéissent à l'ordre de pharaon, elles sont exposées à être tuées, elles sont exposées à être jetées ou possible que pharaon peut faire quelque chose de très mal à ces femmes. Alléluia. Et nous voyons que pharaon voulait utiliser au fait ces sages femmes pour faiblir le peuple israélite. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la force de ce peuple, c'est les hommes. Amen. Et ces hommes consistaient pour pharaon un danger pour les chinois. Et tout ce qu'il veut faire, c'est de pouvoir détruire ce peuple. Alléluia. Mais les sages femmes, la Bible dit que les sages femmes craignaient Dieu. Et à cause de la crainte de Dieu que ces femmes ont, elles ont refusé de tuer ces nourrissons. Amen. Et elles ont laissé vivre les enfants. Il y a deux choses importantes que nous pouvons souligner dans ce verset. C'est que c'est le comportement de ces sages femmes qui est la crainte de Dieu. Elles ont démontré la crainte de Dieu envers ces nourrissons. Et le deuxième point, c'est comment elles ont manifesté leur crainte. Alléluia. Nous avons vu à la fin que ces femmes ont laissé vivre ces nourrissons. Raison pour laquelle ces nourrissons n'ont pas été tués. Alléluia. Et très souvent, nous sommes confrontés à des situations délicates, à des situations difficiles. Et nous avons tendance, nous avons au fait devant nous un choix à faire. Nous avons un choix qui peut nous élever, un choix qui peut nous amener à la mort, un choix qui peut vraiment détruire, par exemple, notre futur. Et nous avons aussi un choix à faire conformément à la volonté de Dieu, conformément aux précèdes de Dieu. Amen. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs. Devant les situations délicates, devant les situations difficiles, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit là-même qui convainc les cœurs. Et nous avons le choix de choisir, de marcher selon la conviction de l'Esprit de Dieu, ou bien de choisir selon la conviction de l'ordre, c'est-à-dire le choix de Pharaon ou le choix des hommes. Alléluia. Ces sages femmes avaient le choix de marcher selon l'ordre de Pharaon. Mais elles ont choisi de ne pas marcher selon l'ordre de Pharaon parce qu'en elles, elles croient que ce n'était pas la volonté de Dieu. Que ce choix n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous prenons l'exemple de Joseph, par exemple. Joseph a fait la même chose. Joseph était confronté avec la femme de Potiphar. Joseph, devant cette situation, peut choisir de coucher avec la femme de Potiphar. Mais Joseph a choisi de ne pas faire cette chose. Amen. Joseph a refusé de le faire. Pourquoi? Parce que Joseph craint Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph sait que ce choix ne glorifierait pas Dieu. Amen. Joseph a été trouvé, le roi Potiphar a été favorable à Joseph. Et donc Joseph, dans sa tête, ne pourra pas trahir ce roi. Je vais lire un peu ce passage. Je pense que c'est dans le livre de Genèse. Genèse 39. Qu'est-ce que c'est ça? La Bible dit à partir du verset 7e. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Il dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Joseph dit ici que Potiphar lui a donné tout sauf sa femme. Et il reconnaît que si jamais il couche avec la femme de Potiphar, il serait en train de pécher contre Dieu. Amen. Et souvent dans les situations difficiles, nous choisissons de pécher contre Dieu. Nous choisissons de ne pas faire la volonté de Dieu. Et Joseph est un exemple, un bel exemple pour nous, chrétiens aujourd'hui, à suivre. Hallelujah. Joseph pouvait coucher avec cette femme et avoir tout ce que la femme proposait à Joseph. Mais Joseph a dit non, je ne le fais pas parce que je crains Dieu. Hallelujah. Je ne veux pas trahir mon maître et je ne veux pas pécher contre Dieu. Cela doit être notre pensée devant les situations difficiles, devant les cas d'état. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons surtout entre la femme et l'homme, entre les jeunes filles et les jeunes hommes. Maintenant, tu vois une jeune fille, tu portes des regards sur cette jeune fille parce que tu désires, cette jeune fille te dire, ok, je vais aller avec elle. Le Seigneur ne comprend pas. Non, le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur veut que tu marches selon sa volonté. Parce que tout ce que tu fais a ses conséquences. Le Seigneur ne comprend pas. Le Seigneur nous aide à vraiment marcher selon ses lois, selon ses précèdes. Je sais que ce n'est pas facile de marcher parfaitement selon la parole de Dieu. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc. L'Esprit de Dieu t'aidera. La Bible dit que le Saint-Esprit, il est notre aide. Le Saint-Esprit nous aidera à pouvoir marcher selon les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le Somme 11, la Bible dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui pratiquent cette précède auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. D'autres versions disent, tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste. Amen. Et quand nous pratiquons la crainte de Dieu, nous devenons sages. Nous marchons dans la sagesse. Ce que ces sages femmes ont fait. Parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Ils ont agi avec sagesse envers le peuple d'Israël. Alléluia. Que le Seigneur donne à chaque femme, à chaque homme de le craindre. Nous craignons Dieu parce que c'est Dieu. Nous craignons Dieu parce qu'il est Dieu. Nous craignons Dieu parce que nous le respectons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, je disais que quand tu fais le choix, de marcher selon Dieu, de suivre la voie de Dieu et de marcher conformément à la volonté de Dieu, Dieu viendra pour te faire justice. Dieu ne t'abandonnera jamais, il se souviendra de toi. Hallelujah. Et souvent, dans ce passage par rapport à ces sages femmes, je suis sûre que le peuple israélite ne savait pas l'ordre que le pharaon avait donné à ses femmes. Les hommes ne savaient pas ce que le pharaon avait dit à ses femmes. Mais dans le secret, ces femmes étaient en train de travailler pour la gloire de Dieu, étaient en train de travailler pour que ses enfants ne meurent pas. Et c'est la même chose au milieu de nous. C'est la même chose qui se passe dans l'Assemblée de Dieu. Il y a au milieu de nous des intercesseurs cachés qui prient pour l'Église, afin que l'Église puisse aller de l'avant, afin que les guérisons puissent s'opérer au milieu de nous. Et ces intercesseurs ne sont pas, par exemple, celles-là qui viennent devant pour prêcher la parole, mais qui se sont dans leur poste, en train de se positionner pour faire des grandes choses, pour que le succès arrive au milieu de nous, pour que les dérivances s'opèrent, pour que les guérisons s'opèrent. Ce matin, je suis venue encourager toutes les femmes de cette Assemblée. Je suis venue vous dire ce matin, que quelle que soit la position dans laquelle tu es aujourd'hui, tu es utile pour Dieu. Quelle que soit la position que tu occupes dans cette Assemblée, Dieu peut t'utiliser. Si seulement tu crois, si seulement tu es positionné, si seulement tu crains Dieu, si seulement tu es prêt à marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons au milieu de nous, ces femmes, mères seules, qui élèvent leurs enfants pour la gloire du Seigneur. Et ces enfants, je vous dis ce matin, que ces enfants seront pour la gloire de Dieu. Vous avez pris des décisions dans le secret, vous avez pleuré dans le secret, pour élever ces enfants. Le Seigneur va vous récompenser. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire sera en vain. Le Seigneur va vous récompenser. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. La Bible déclare qu'il est fidèle à sa parole. Il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Et tout ce que le Seigneur a prévu pour vos temps dans vos vies sera accompli au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le verset 21 de l'Exode 1 La Bible dit Parce que les singes femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Nous voyons la fin de ce qui s'est passé Après tout ce temps que Dieu a fait prospérer leur maison. C'est-à-dire, Dieu s'est souvenu de eux. Dieu a intervenu. Dieu les a bénis. Amen. Et nous savons que la réponse que Dieu donne ou que Dieu promet à toutes femmes vient. Je veux vous dire ce matin, à toutes les femmes, ne vous désespérez pas. Ne vous désespérez pas. Prenez courage. Soyez encouragés. Sachant que Dieu vous fera prospérer. Sachant que Dieu va faire prospérer votre maison. Amen. Ce matin, je veux vraiment que nous puissions vous lever dans la présence de Dieu et prier. Je veux vraiment que les hommes prient pour les femmes de cette assemblée afin que le Seigneur puisse vraiment nous aider à nous positionner comme ces sages femmes dans leur rôle. Amen. Nous allons vraiment nous lever dans la présence du Seigneur ce matin et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, Dieu t'appelle à l'intercession. Là où tu es, tu es à l'accueil. Ne pense pas que c'est un poste qui ne vale rien. Ne pense pas que c'est un poste qui ne vale rien. Les gens que tu accueilles, ton accueil. Amen. Les gens, par exemple, à rester dans cette assemblée. Amen. Et donc, tout ce que nous avions ce matin à dire à Dieu, c'est que Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi là où je suis. Utilise-moi là où je suis. Devant le poste que j'occupe. Je prie que je sois un instrument entre tes mains. Un intermédiaire par lequel c'est toi qui passe pour toucher les gens au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, oh Dieu Tout-Puissant, pour la vie des femmes, Seigneur. Merci de ce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui nous a choisis, Seigneur. C'est toi qui nous a appelés, Seigneur, à ton service. Nous prions, oh Dieu, de voir que tu nous aides, Seigneur, à nous positionner pour toi, afin que tu puisses nous utiliser, Seigneur. Quel que soit la poste, Seigneur, que nous occupons au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens et agis dans nos vies. Agis dans nos vies. Comme ces sages et femmes, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu aides chaque femme dans cette assemblée, mon Dieu, mon roi, à marcher selon ta volonté. À marcher, Seigneur, selon tes préceptes. Au nom puissant de Jésus, ne permets point, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on puisse marcher selon la convoitise de la chair. Oh, mon Dieu, mon roi, comme tu le déclare dans ta parole, mon Dieu, mon roi, que la crainte de Dieu est la sagesse, le commencement de la sagesse. Nous prions, oh Dieu, de voir que tu nous aides, Seigneur, à te craindre en toutes choses, Seigneur, à ne pas accomplir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la volonté des hommes, mais au contraire, à accomplir la volonté de Dieu au nom puissant de Jésus. Et nous savons, oh Dieu, de voir que la récompense arrive. La récompense arrive, Seigneur, pour chaque femme, Seigneur. La récompense arrive pour chaque femme. Là où, mon Dieu, mon roi, nous pensons que tu nous as oubliées. Nous avons l'assurance ce matin, Seigneur, que toi, tu ne nous as pas oubliées. Que toi, tu ne nous as pas oubliées. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous voulons rester attachés à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Et t'aimes, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous bénissons chaque femme. Nous bénissons chaque mère, au nom de Jésus. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. De la même façon, mon Dieu, mon roi, que toi, tu as préservé la vie de ces femmes, de ces sages femmes. Je prie, Seigneur, que tu préserves la vie de chaque femme de cette assemblée. Oh, mais Jésus. Que tu nous gardes, oh, mon Dieu, mon roi, dans les creux de tes mains. Nous t'élevons dans ces lieux. Et nous te disons, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Oh, mon merveilleux de Jésus. Seigneur, nous te blessons. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Je veux ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais quand elle disait la porte dans l'exode 1, je me suis dit, si on était venu ce matin, et puis on dit, on va faire une quiz. Et puis on dit, qui connaît Chiffra et puis on dit, ouh, pratiquement, ça va être peut-être une ou deux personnes. Mais pourtant, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas Moïse qui a sauvé le peuple. C'est quelqu'un qui a permis que Moïse puisse sauver le peuple. De toute façon, ce ne sache pas. My God. En réalité, le travail qu'elles ont fait est plus puissant que tout ce qui s'est passé avec eux. Parce que Moïse, même, serait passé par là si ces femmes n'existaient pas. My God. C'est un honneur pour nous, hommes, d'avoir les femmes avec eux. Voyez, Dieu n'est pas ce que lui. Quand il a créé Ardent, il a vu que si je le laissais seul et le foutre, il faut lui trouver une aide rapidement. C'est pour ça que Invaité a été créé. Amen. Donc nous vous disons encore vraiment merci et les mamans. On va venir peut-être au milieu. je veux vraiment, voyez, tout mon respect, mon amour pour les mains, voyez, je ne veux pas pleurer en brillant, mais vraiment, mon cœur est plein de reconnaissance, voyez, pour toutes les... c'est pourquoi je les souhaite beaucoup les femmes. Je les respecte. Parce que elles ont, elles ont, elles ont des à l'heure, les autres. Or, les autres. Non, les autres. D'être respectées, je veux dire, Amen. Et donc si on peut, si on peut venir, on va juste venir au sang, et puis tous les hommes on va faire le sec autour d'elles, voyez, et tout ce que Dieu a mis, voyez, c'est par là que nous faisons ce que nous pouvons faire. Voyez, toutes les grâces, la fameuse de Dieu, la bénédiction de Dieu sur leur vie, voyez, là où elles trouvent la force pour faire ce que sont en train de faire, voyez, que Dieu quotidiennement les pléiche. Que Dieu quotidiennement les remplisse de nous, renouvelle leur force, renouvelle leur capacité de le faire, voyez, comme ça a été fait pour les sages-femmes, que Dieu reconnaisse ce que vous avez fait et qu'il puisse faire prospérer vos familles, il puisse faire prospérer, voyez, l'œuvre de vos mains, que tout ce que vous touchez puisse porter du fruit. Même si vous travaillez dans le secret, le jour vient où Dieu va vous donner la récompense qui est méritée par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et donc nous voulons dire aujourd'hui, voyez, dans notre position d'homme de cette assemblée, nous voulons non seulement vous dire que nous reconnaissons ce que vous faites au milieu de vous et ce que vous êtes pour nous, mais nous voulons surtout déclarer les oracles de Dieu par rapport à vous et sur vos vies. Voyez, nous voulons déclarer que vous êtes précieuses entre les mains de Dieu et vous êtes précieuses à nos yeux. Nous voulons déclarer que la gloire de Dieu, voyez, ce manifeste, la Bible même dit que la femme est la gloire de l'homme. Voyez, c'est par vous et à travers vous que nous sommes ce que nous sommes et que nous devenons ce que nous devenons. Parce qu'à cause de vous, voyez, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifeste et va continuer à se manifester dans nos vies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ensemble, en tant qu'hors, nous déclarons que vous soyez bénis, que la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous accompagne à chaque jour que Dieu fait au nom de Jésus. Que toutes les injustices qui nous ont été faites, nous prions pour les réparations à l'instant au nom de Jésus Christ. Partout où tu es passé, où tu es passé, tu as souffert, tu as subi les injustices. Je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus Christ que lui-même, il trouvera le moyen de faire ta réparation. Il trouvera le moyen de te replacer, de t'élever, de te glorifier, de remplir ta vie d'être bien et de bénédiction. Tu seras dévorqué de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Tu seras dévorqué de la puissance et de l'autorité que Dieu va déverser sur ta vie. Tu ne manqueras jamais de rien. Tu ne manqueras jamais de rien. La honte ne sera pas ton fatale. Partout où les gens se sont moqués de toi, ils reviendront pour te dire que tu es une bénie de Dieu. Que tu es une bénie de Dieu. Que tu es une bénie de Dieu. Au nom de Jésus Christ le chemin devant toi est désormais tracé. On va la chanter aujourd'hui. Nos voies qui parlent, tu ne diras plus en arrière. Tu ne diras plus en arrière. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre sur ta vie. Une nouvelle saison qui va t'emmèner à un nouveau niveau de gloire, à un nouveau niveau de la présence de Dieu. mais aussi de ce que tu remplisses ta tente, remplisse ta maison dans le nom de Jésus Christ. Tu es une femme qui craint le Seigneur. C'est pour cela que Dieu il vient pour te récompenser dans le nom de Jésus Christ. Il y a des choses qui se passent dans ta vie et tu penses que c'est des choses qui ne peuvent pas être préparées. Je te dis aujourd'hui la réparation vient du Seigneur. La réparation vient du Seigneur. Même si tu ne connais pas, tu ne vois pas l'issue. Dieu dit aujourd'hui je suis au contrôle. 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 Mais à cause même des situations pour lesquelles tu es en train de saigner encore. En ce jour, à l'instant même, Dieu dit je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Je vais te donner la paix. Je vais te donner la joie. Je vais te donner la guérison. Émotionnellement, tu ne seras pas comme tu as été. Mais tu seras devenu une femme forte. Une femme stable. Une femme anti-Dieu. Et sur le dit Dieu on peut compter pour faire de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous disons à Dieu ce matin Seigneur. Bénis nos épouses. Bénis nos mamans. Bénis nos seuls. Bénis Seigneur. Bénis-les. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu bénisse.